et salut à tous bienvenue pour ce nouvel épisode de fontaine of youth alors j'ai beaucoup joué de mon côté j'ai beaucoup mangé aussi mon côté ça se voit un petit peu à ma barre de vie et tout donc là je tourne le dos à la base parce qu'en fait j'ai beaucoup travaillé sur ma maison vous allez voir alors pas sur l'endroit où il y a la forge et compagnie mais sur la maison alors c'est le bordel c'est pas trié c'est pas rangé mais ça va venir allez je vais vous montrer ça après on va essayer de faire un petit peu de craft j'ai des choses encore à faire et puis écoutez on va y avoir comment ça va évoluer allez je vous montre ça c'est parti donc voilà la maison voilà la maison comment elle est alors le toit ouais bon ça fait un petit peu bizarre mais j'ai de l'intérieur j'aimais pas du tout la hauteur du toit et puis pour le fabriquer c'était trop tendu fallait sauter donc c'est chaud voilà à la maison comme on est à l'air est super grande je vais vous faire visiter alors là vous voyez encore des coffres qui traînent donc cela je t'étais démonter je sais pas je vais voir là j'ai mon cher et ici qu'est ce qu'il ya ouais ça des bois j'ai ça là-bas qui n'est pas terminé ouais vous voyez que c'est un petit peu en plan partout ce que j'ai pas mal joué mais il a fallu que je démonte tout ou alors il existe une technique pour remplacer mais moi j'ai pas trouvé il a fallu que je démonte tout que je détruise tout et après que je refasse tout c'était super long à faire donc allez vous donc là on a un petit un petit balcon sympa voilà là on peut allumer le soir là je fais sécher la viande voilà petit balcon bien sympathique j'ai pas encore mille et on va le faire après les les armatures pour sécher les pots alors on rentre dedans c'est parti on ferme la porte parce qu'il est courant d'air vous voyez j'ai le toit j'ai quelques petites décorations sur le mur là j'ai de l'éclairage ici j'ai l'établi avec un petit coffre à côté ici j'ai l'établi de poterie ici j'ai deux coffres ici donc j'ai l'établi de tanneur on va améliorer un petit coffre l'établi de chimie pareil un petit coffre là j'ai mon lit de l'éclairage de la déco là j'ai mis de la déco ici là j'ai le métier à tisser ici j'ai tout ce qui concerne les boissons et la nourriture donc faire voir voilà ici les stocks d'eau ici la nourriture la nourriture et l'eau je referai certainement un coffre pour l'eau voilà et ben voilà je pense que je vous ai présenté quand même pas mal de choses donc il va falloir que je me fasse encore de l'éclairage genre un éclairage ici je pense quand il fait nuit alors attendez parce que ça c'est déjà un chaise quasiment il faut que je mange hop voilà donc par contre dans les coffres c'est un petit peu le bordel non ici ça va encore oups désolé j'ai tapé dans le micro ici ça va encore c'est un petit peu en rangée mais je crois que c'est par ici que c'est pas du tout ouais c'est le bordel il y a un peu de tout ouais c'est ouais c'est le bordel par ici aussi je crois que c'est un petit peu tout et voilà non ici c'est un peu plus concentré sur la peau ouais un petit peu le bordel quand même ici les plantes et tous passés à peu près rangés il ya ça la résine que je sais pas trop rangés ici on a tout ce qui est pierre enfin minerais pierre ici j'ai tout ce qui est fondu lingots de fer lingots de cuivre j'ai été fermé sur les différents les différentes îles par contre je suis inquiet parce que j'ai pu les où est ce que j'ai mis des peaux est-ce que j'ai récupéré des peaux de télue télue je sais pas comment on appelle ça mince je les ai perdus il faut que j'y trouve parce que c'est ce qu'on va faire après 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 c'est ce que j'ai mis ah c'est ballon ah ils sont là parfait il me semble que j'en ai pas d'autres qui traînent quelque chose que par oula j'ai fait quoi oui bah celui je peux mettre ça là et ben non hop ça on va le mettre là ah bah voilà je savais bien que j'en avais d'autres ok alors on y va où est ce que je vais mettre ça moi je mettrais bien ça sur le côté ici déplacer non je sais plus moi je vais être comme ça logiquement ah je sais plus mince non comme ça ouais comme ça je pense je vais mettre là comme ça voilà hop allez peut-être pas sous la fenêtre si je veux l'ouvrir voilà voilà parfait on va leur déploiement être asséché donc il faut qu'on améliore ça amélioration donc il me faut deux planches que j'ai préparées trois cordes de liane et deux lingots de cuivre ok j'ai tout préparé normalement une deux trois deux lingots de cuivre hop et 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 deux planches qui sont là voilà j'ai laissé traîner ça là j'en fous partout je suis comme ça alors amélioration donc je vais pouvoir faire ça morceau de cuir de tégou peau de ray ah oui les ray j'en ai pas tué des ray morceau de cuir de ray ah les ray je ne me suis pas encore attaqué amélioration pourquoi c'est en rouge déplacer peut-être ah d'accord interaction normalement j'ai tout placer les ressources construire voilà voilà donc moi il me faut des potes traité de tégou placer travailler cool on y va je crois que j'ai tout ouais c'est bon j'en ai 5 tiens voyons voir quelle heure il est on arrive sur la soirée là donc voilà maintenant on va construire la goélette c'est quoi ça des pots séchés ça j'en ai deux c'est bon des cordes de peau ah oh des planches de bois 4 ah ouais je me disais alors c'est peut-être bête mais quand on m'avait quand j'avais testé le fait de j'avais mis sur le sur mon bateau le coffre et le bidon je ne me rappelle plus le tonneau quand je me déplaçais ben ils tombaient du bateau ça se trouve avec la goélette je vais pouvoir les mettre ils ne vont pas bouger allez on place ouah mais avec un bateau comme ça je pourrais quitter l'île mais ouais alors il faut des cordes de peau alors attendez parce que pour le coup bordel je ne sais plus il faut deux trucs comme ça sûr bon au secours je me vois là c'est l'objet je sais donc ça c'est bon ah ouais placé 6 6 6 pots séchés il faut que je fasse des cordes de peau des cordes en peau retour non c'est combien ah c'est 4 ok il me manque encore 2 3 1 2 3 validé le problème c'est je crois que j'en ai pas mince mince ah si 1 2 planche il m'en faut 4 donc il va falloir qu'on aille en chercher c'est planche c'est planche c'est planche c'est planche de bois ou non non c'est planche ok on va déjà pouvoir mettre ça ça c'est planche c'est calme hein ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon planche je suis à 2 sur 4 il va falloir qu'on aille couper du bois c'est les pots qui me font peur Où est-ce que j'ai rangé ça ? Je ne me rappelle plus. C'est pas là. Je crois que je n'en ai plus des peaux. Des peaux séchées. Ah, puis je n'en ai pas des cordes en peau. Peau de sanglier. Moi, pour le coup, ça, je n'ai pas du tout préparé. Ah, peau séchée. Trop de la balle. Il m'en faut six. Un, deux, trois. Valider. Inventaire. Boum. Plan. Il faut l'établir. Ah, mince. Ah, mince. Ouais, il faut qu'on dorme. Alors, par contre, on a soif. On va aller voir là, si j'ai ce qu'il faut. J'ai pas de tout. Je ne me rappelle pas s'il m'en restait en stock. Non. Non, s'il n'y en a plus ici. Voilà. S'il pleut, il faudrait y penser. C'est bon, ça fait disparaître l'empoisonnement. Ok. Pour le coup, il va nous manquer deux planches. Ouais, deux planches. Et on va avoir la goélette. C'est bien, ça. Allez. Par contre, je pense qu'il va falloir que j'aille assez loin pour récupérer des... Je ne sais pas si ça va être... Si ça va être bon au niveau de durabilité. Ah, tant pis, on verra bien. Ah, attendez. Je vais la réparer. Parce que pour le coup, je ne sais plus où est-ce que j'ai rangé. Il me semble que je les avais fabriqués en fer. J'en ai tellement pis partout que je ne sais plus où c'est. Ouais, non, mais c'est pas grave. Je vais en rechercher. Parfait. De toute façon, je ne vais pas me contenter d'un seul rondin. Je vais aller sur ceux qui sont là-bas. Ceux où il y a les noix de coco, je n'y touche pas. Je n'y touche pas du tout. D'ailleurs, la forêt que je les récolte, il y a les noix de coco. C'est toujours de la réserve. Celui-là, il est trop petit. Il faut que j'aille jusque là-bas. Alors, est-ce que celui-là... Oui, il y a les noix de coco, donc je n'y touche pas. Alors, concernant le boss, le loup, je pense que je vais attendre d'avoir... Normalement, je sais qu'on peut avoir le pistolet. Alors, d'après moi, je vais attendre d'avoir le pistolet dans un prochain DLC, je pense. Parce que là, c'est chaud. Ou alors, sinon, je me fais beaucoup de soins. Je me fais beaucoup de soins, mais le problème, c'est que... Attendez, je regarde. Le problème, c'est qu'au niveau des soins, poudre de corail, alors, attendez. Ça rend que 41 de santé en 4h36. Ça, ça restaure 15 de santé en 2h18. Ça, ça restaure 75 de santé en 4h36. C'est même pas instantanément. Ah, bah tiens, ça sert à ça, la résine. Ça traite les indigestions, les brûlures cutanées, les blessures et la grippe. Ça soigne tout, quoi. Intéressant. Ça, c'est intéressant à faire. Ah, il me faut ça. Par contre, ça, c'est problématique. À chaque fois, il faut le refaire. Quasiment. Il y a tous ces petits trucs-là qu'il faut arriver à faire aussi. Ça peut être sympa. Oh, oh. Je crois que j'ai vu quelque chose, là. Eh, non, mais tu te crois où, toi ? Eh, oh. Ah, j'ai pas de couteau. Ouais, il est HS. Bon, bah, tant pis. Tant pis, tant pis. Alors, celui-là, je vais pas le couper. C'est un datier. Toc. On est d'accord. Celui-là. Mince. Pas celui-là. Voilà. Ça, j'en récupère deux. Je me prends sur la tronche, en plus. Celui-là. Ah, c'est où, au tronche, là ? Ah. On est perdu. Ah. À part, si je trouve une pierre, je pourrais peut-être me faire un couteau avec une pierre. Donc, le datier, j'ai dit que j'y touchais pas. Toi. Ça, il ira pas. Je peux encore le faire. Non, pas le datier. Ça. Wouah, je l'ai pris en plein vol. Voilà. Attendez. Est-ce que je pourrais trouver une pierre par là, des fois ? Ça m'ennuie de laisser la... Ah, bah, tiens. Cool. Plan. Ah, il y a ça aussi à faire, les pièges. J'ai pas encore testé, ça. Il faut quoi ? Une grosse pierre et quatre bâtons. Faudrait qu'on teste ça, tiens. Hop. Ensuite, on retourne dans l'inventaire. Fabriquer un. Voilà. On arrive déjà sur la soirée. Bon, ça, si je peux ramasser, je ramasse aussi. Voilà. Allez. Il nous manque deux planches. Pour avoir la goélette. Alors, il y aura sûrement une autre vidéo, peut-être une ou deux autres vidéos, pour voir un petit peu les choses que je peux faire. Là, on va essayer de faire un piège aussi, à tester. Alors, je sais pas s'il y a des endroits bien prédéfinis pour les poser. Je pense, je pense, dans les zones où on trouve tel ou tel animal. C'est-à-dire que si, par exemple, je dépose, je sais pas, par exemple, sur l'île où il y a les taureaux, pour choper, par exemple, des espèces de petits chiens, là, qui nous crient dessus, je sais plus comment ça s'appelle, alors qu'il y en a pas, je risque pas d'en capturer. Alors, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc là, au niveau de la base, j'ai encore pas mal de taf. J'aurais toute cette structure-là à faire, mais il faut que j'attende un petit peu que le gros bois, comme ça, là, les rondins de bois que j'ai trouvés sur les nouvelles îles, repopent. Allez. Des planches de bois placées, travaillées. Ouais, il va bientôt faire nuit. Alors, attendez, avant, je vais en profiter. Ah, non, non, ah non, non, j'ai rien, j'ai rien dit. J'ai cru que j'étais en train de faire une connerie. Ouais, niveau 6 en cuisine. Ouais, cool. Alors. Euh, interaction. Construire. Je ne peux pas faire ça, je suis dans l'eau. Oh, vous êtes sérieux. Mince. C'est ballot. Ah. Est-ce que je peux faire ça de là ? Oh, non, sérieux. Là, là. Ah, oui, peut-être. Cool. Eh, ça y est, il y a un gros bateau. J'ai un gros bateau. Je suis épuisé, là. Il faut que j'aille rechercher de l'eau. Il ne pleut pas depuis un moment. Donc, j'avoue que... C'est un petit peu compliqué. On va allumer. Il commence à faire sombre. On va vous faire voir comme c'est pas mal. Petit éclairage. Voilà. Il faudrait qu'il pleuve. Ça serait pas mal. Oh, c'est sympa. C'est très sympa. Il manque peut-être un petit peu d'éclairage de ce côté-là. Mais là, ça éclaire bien par ici. Allez, on va faire de dos. Voilà. On a récupéré. Allez, on va éteindre. Voilà. Alors. On y va. On monte dans notre nouveau bateau. Ah bah. Non, mais non. Je ne voulais pas partir. Alors, on a un coffre qui fait combien ? 300. Ah, ça, c'est cool. 300, c'est vraiment cool. Ouais, donc si je mets une caisse, par exemple, ici, les caisses, normalement, ça doit tenir. Est-ce que je peux faire ? Est-ce que je peux faire le test ? Alors, attendez. On va faire un test. Déplacer. Est-ce que je peux monter sur le bateau ? Ah, je suis monté. Cool. Ah, je ne peux pas le placer. Mince. Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Imaginons, si je pourrais mettre ça. Hop. Inventaire. Boum. Je l'ai mis dessus. F. Ah, mais il a bougé. Il a bougé, mais il n'est pas tombé. Ah, c'est là, je ne vois pas. Ah, il est où ? Ah, non, il a disparu. Ouais, mais donc, ça veut dire qu'on ne peut rien mettre, en fait, sur le... C'est-à-dire que les caisses... Support de canapé. Oh, excellent. Donc, ça veut dire qu'on ne peut rien mettre, en fait. C'est-à-dire que les caisses et puis le bidon que j'ai trouvé, là-bas, je ne peux rien faire avec. Ouais, il fait déjà nuit. Cabine de couchage. Oh. Sympa. Bon, là, mon gros but de bruit, il est où, alors ? Il est dans l'eau, il flotte, il a coulé. Il a disparu. Ouais, mais là, vous voyez, ce n'est pas logique, quoi. Normalement, au bout de bois, il devrait rester sur le bateau. Je ne sais même pas où il est, il a disparu. Il est là. Bon, après, si je ne l'ai plus, je ne l'ai plus, ce n'est pas grave, hein, mais... C'est de la curiosité, en fait. Mais il a disparu. Bon, ben, je ne sais pas. Où est-il, il est derrière ? C'est de la curiosité, en fait. C'est de la curiosité, en fait. C'est de la curiosité, en fait. Non, il n'est pas derrière. Moi, je ne sais pas. Alors, ça, par contre, c'est mal foutu, vous voyez. Pour le coup. Allez, je rentre. On va poser un piège. Et puis, je pense qu'après, on va arrêter la vidéo. Les bateaux, là, je vais les démonter. Sauf le catamaran, peut-être. Mais les deux autres petits, oui, je vais les démonter. Donc, alors... Une grosse pierre. Et quatre petits bâtons. Et quatre. Ça. Donc, on peut faire ça. Tu sais quoi, ça ? Améliorer. Ah oui, améliorer. Déjà, il est plus difficile. Avec une vigie. Hum. Ouais. Avec le temps, peut-être qu'il serait possible de le faire. C'est pas impossible. Il me manque ça. Ensemble d'outils. J'en ai que... J'en ai pas assez. Bref. Donc ça, c'est pour choper des crabes, des chiens, des agoutisses et lapins. Les chiens, je me demande si c'est pas justement les petites bestioles qui me crient dessus. Non, c'est peut-être ça, hein. On va essayer de le placer, on va voir. Et on verra plus tard, ce que ça a fait. Alors, je crois qu'il y en a là-haut des chiens, des trucs, là. J'en entends un qui crie, là. Il est où ? Il est là-haut. Si j'en mets un là, par exemple. Piège d'animaux. Vous pouvez utiliser des pièges pour attraper des animaux. Vous devez mettre un appât dans un piège pour l'armer. Ah. Les pièges ne peuvent attraper qu'un seul animal à la fois. Et il est... Euh... Et il est inspecté une fois par jour pour confirmer ou non si un animal est piégé. D'accord. Chaque piège dispose de son propre rayon effectif. Plus haute est la qualité du piège, plus grand est le rayon. Si plusieurs pièges sont installés dans la zone de vie d'un animal, seulement un piège sera à même de l'attraper. Une fois un animal pris dans un piège, sa carcasse commence à se décomposer. Pour les crabes, par exemple, il faut des verres. Après, pour le reste, j'avoue que je ne sais pas. Ah ! Saleté ! Ah ! Non, mais où ? Mais c'est tranquille, lui ! Il est en train de poser un piège. Il est où ? Voilà. Et où le nil ? Peut-être qu'il faut récupérer des verres dedans. Ben voilà. Des œufs, pourquoi pas. Donc là, il faut que je mette des verres, c'est ça ? Ah, pour attraper un poulet. Ah, il faut de ça pour attraper un poulet. D'accord. Des agoutis, il faut de la nourriture à varier. Tortues, nanana. Ok. Alors, pour attraper un poulet, par exemple, il me faut des feuilles de sauge. J'ai déplacé. Des poulets, on me l'avait vu par là, je crois. Aïe ! Ouais, des poulets, il y en a par là. Il y en a un qui se baladait par ici, je crois. Ah, il y en a un là-bas, regardez. Il y en a un poulet. Donc, si on posait le piège, par exemple, ici. Histoire de tester. Voilà. Map de l'assaut, lui. Je dois en avoir à ma base, je crois. De l'assaut, il y en a là. Oh, mais oui, nous, sur la carte. Ok. Il faut qu'on aille derrière. Qu'on se retourne. Un peu plus par là. Ok. On devrait en trouver. Et on va tester. Et puis, je pense que dans le prochain épisode, on viendra à haut. Voir. On attend un petit peu. Ouais, je peux peut-être essayer de faire passer... Ah, bah. Non, de la sauge. Hop, c'est bon. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Non, on. Non, c'est bon. Non, c'est bon. voilà alors on va attendre un petit peu on est en milieu de journée moi j'aimerais bien qu'il pleuve ce serait pas mal ce qu'on va faire c'est qu'on va aller récolter un peu de bois ça va faire passer le temps le poulet le poulet le comment j'ai shooté toc il n'a pas vu venir celui-là dans deux jours ça j'en consomme énormément pour faire du charbon c'est pour ça qu'il fait passer le temps ok un truc qui me court après je suis tapé les orties ça c'est pas mal à récupérer aussi qui n'a qu'au dessus il a loupé je vais mettre ça ici alors j'en ai plein autant vous dire que hop j'ai vu que ça fait un peu bordel hop voilà moi j'ai une nez qui coule pourquoi j'ai une nez qui coule ok je sais pas pourquoi on va ranger ça on va faire dodo bon toc tendons d'animaux je crois que je le mets là les plantes là les oeufs il faudrait que je les cuise on va aller les cuire ça j'en ai pas et ça c'est bon voilà qu'est-ce qu'il me manque ici ah il me manque un comme ça aïe je me suis empalé voilà on a la forge améliorée c'est-à-dire que maintenant on peut fabriquer la lame de hache la lame de sabre on verra ça peut-être dans le prochain épisode ouais qu'on pourra peut-être se fabriquer un sabre ouais à voir une base d'arbalète ça peut être pas mal aussi ça lame de couteau en cuivre ouais on verra bon je vais encore taper dans le micro désolé allez on va peut-être dormir euh faut qu'on voit parce qu'on picole c'est fou ça allez dodo allez on va aller relever le piège on va regarder ah peut-être qu'il va pleuvoir j'espère qu'il va pleuvoir on va relever le piège s'il y a quelque chose sinon on verra dans un dans un prochain épisode dans le prochain épisode donc on va essayer de voir pour la lame de sabre ou de d'épée je ne sais plus comment ça s'appelle la lame de hache comme ça on va se fabriquer une hache en fer si on peut se fabriquer un sabre ça pourrait être pas mal un couteau en acier aussi ce serait bien alors est-ce qu'il y a quelque chose bah il n'y a rien piège actif 28% bon bah il n'y a rien bon bah écoutez je pense qu'on va arrêter là une bonne petite vidéo on a la goélette on a amélioré notre notre comment notre petite tannerie on a amélioré notre c'est pas la forge je sais quoi si c'est la forge la forge on l'a amélioré ok donc on va voir ce qu'on peut faire sur le prochain épisode allez bah écoutez moi je vous remercie de me regarder cet épisode j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker partager la vidéo moi je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode portez-vous bien bye bye